Je choisis les métiers de la coiffure tout simplement parce que j'ai toujours aimé m'occuper des gens et de faire en sorte que les gens se trouvent beaux et prétentieusement, c'est grâce à moi qu'ils passeront une bonne journée, un bon mois ou plein de bons moments parce qu'ils se sentiront bien et ça c'est ma priorité. Mon parcours au niveau scolaire a commencé par mon baccalauréat tout simplement, je suis allée jusqu'au lycée. Ensuite j'ai fait mon CAP coiffure en accéléré grâce à mon bac, ce qui m'a permis de faire 100% de la coiffure et pas de matière générale. Ensuite j'ai fait mon brevet en tant que technicienne 100% colorimétrique et ça c'est plutôt sympa. L'avantage d'être salarié dans un salon de coiffure c'est tout simplement on a tous les bons côtés du métier et on n'a pas tout ce qui est après la gestion du personnel, ce qui est d'ailleurs paperasse tout court en tant que créateur d'entreprise. D'être salarié c'est je ne fais que ce que j'aime, c'est-à-dire je fais mon métier par passion 100% sans avoir les points négatifs. Vu la conjoncture actuelle de notre société je peux vous dire c'est plutôt après celle d'être salarié dans la coiffure. Ma journée type de travail c'est d'abord mon café le matin avec mes collègues, très important. Ensuite j'analyse mon planning, je vérifie que les rendez-vous sont plutôt bien pris, je vérifie aussi que tout soit bien organisé, qu'on n'a pas un manque de matière comme les serviettes, le stock, le shampoing et après ma journée commence. La première difficulté c'est qu'on a un résultat qui est en direct, donc il y a une pression qui est quand même constante parce que l'objectif c'est que ta cliente se sente bien, tout mettre en œuvre pour elle. Tu n'as pas le droit d'avoir des états d'âme, tu dois arriver tous les jours propre, coiffé évidemment, maquillé légèrement mais présentable et il faut qu'elle puisse s'identifier à toi. Donc tu n'as pas le droit d'être un jour fatiguée, d'être un jour malade, toujours le sourire et à partir de ce moment-là tout va très bien. L'évolution dans ma carrière ce serait évidemment d'avoir mon salon parce qu'encore un autre point négatif c'est que c'est un métier difficile et d'y aller jusqu'à sa retraite, honnêtement c'est très courageux. Être chef d'entreprise à un moment donné, ça sera mon point final. Les qualités requises pour être un bon professionnel pour moi seraient d'être vraiment souriante tout le temps et sincèrement. Aimer les autres, c'est très important d'être carrée du départ où la cliente rentre dans le salon jusqu'à la fin et de l'accompagner et qu'elles se sentent bien. Aimer les autres surtout. Aimer les autres, c'est trop brut, pour un autre помощью.